c'est la nuit de la lecture partons relire le monde au pays des contes il suffit de s'installer pour voyager au pays des contes au pays des merveilles ouvrez bien grand aux oreilles il y avait une fois dans une petite ville un petit marchand qui faisait des affaires il était très fort pour faire baisser 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 le prix de ce qu'il voulait acheter et il était encore plus fort pour faire monter 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 le prix de ce qu'il avait à vendre négocier c'était le sel de sa vie il adorait ça et il avait accumulé quantité de marchandises rares et précieuses mais il y avait une chose qu'il aimait par dessus tout et c'était un oiseau un petit oiseau gris tout simple qu'il avait acheté à un marchand des Indes et cet oiseau avait une voix merveilleuse le petit marchand avait installé son petit oiseau dans une cage dorée devant une des plus belles fenêtres de sa maison une de celles qui donnaient sur le jardin et de sa cage saison après saison l'oiseau voyait dans le jardin un grand et bel arbre un arbre qui tendait ses branches vers le ciel et le rêve le plus cher de l'oiseau c'était de s'envoler au sommet de cet arbre de se poser là-haut sur la plus haute branche et puis de chanter chanter dans le ciel immense un jour le marchand vient voir son oiseau et il lui dit comme ça oiseau je suis content de ton service depuis que je t'ai acheté tous les soirs tu chantes pour moi et ta voix mélodieuse charme mes oreilles aussi bien que mon coeur mes affaires m'appellent en Inde le pays d'où tu viens alors demande moi ce que tu veux et ce que tu me demandes à mon retour tu l'auras à ces mots l'oiseau est pris d'une envie folle une envie insensée une envie immense et l'espoir remplit son coeur et il s'adresse d'une voix toute tremblante au marchand à un marchand à un marchand mais moi ce que je voudrais c'est voler tout là-haut en haut de ton arbre et puis chanter chanter dans le ciel alors je voudrais que tu me donnes la liberté oh 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 tu vas un peu fort l'oiseau la liberté mais c'est que moi j'aime beaucoup t'écouter tous les soirs après ça j'ai des nuits paisibles je fais des rêves merveilleux je n'ai pas du tout envie de m'en passer non non la liberté je ne peux pas te la donner on écoute l'oiseau demande moi autre chose mais ce que tu me demandes je te promets tu l'auras ah marchand si tu ne veux pas me donner la liberté alors et bien quand tu seras tout là-bas dans mon pays des Indes je voudrais que tu rentres dans une forêt et puis que tu dises à tous mes frères les oiseaux pas que je vis ici chez toi dans ta maison dans ma petite cage dorée oh ça fait le marchand je peux le faire je te le promets et puis le marchand retourne à ses affaires le voyage vers les Indes dure des semaines et des semaines et quand il est arrivé le petit marchand a beaucoup à faire dans une ville il achète des soirées aux couleurs chatoyantes dans une autre ville des tapis aux motifs raffinés dans une autre ville encore des bijoux finement ciselés et des pierres précieuses et puis dans une autre des épices aux parfums en puissant et envoûtant bref il est très occupé mais un jour alors qu'il va comme ça d'une ville à l'autre voilà que son chemin longe une vaste forêt alors tout à coup lui revient la promesse qu'il a faite à l'oiseau le marchand laisse là ses marchandises et ses gens et il s'avance de quelques pas tout seul sous les arbres on entend on entend des bruissements de feuilles quelques chants d'oiseaux tout est calme paisible alors le marchand s'enhardit et il avance un peu plus loin dans la forêt vers les grands arbres et puis quand il arrive près des troncs les plus importants il crie il se prépare dans sa grosse voix puis il crie le oiseau de cette forêt je suis venu vous donner des nouvelles de mon petit oiseau gris qui vient d'ici alors là silence plus un bruit dans la forêt plus un chant d'oiseaux plus un battement d'ailes pas le moindre frémissement de feuilles le marchand lève doucement le regard et là tout autour de lui sur toutes les branches de tous les arbres qui entourent le marchand il y a des centaines de paires de petits yeux brillants qui le regardent il y a des oiseaux partout il y en a des petits il y en a des gros il y en a des fins il y en a des ronds il y en a des jaunes des verts des multicolores et même là-haut tout là-haut sur le plus grand arbre sur la dernière branche il y a un espèce de petit oiseau tout gris un peu comme le sien mais tout déplumé celui-là il a l'air tout vieux alors le marchand fait ce pourquoi il est venu il dit oiseau des forêts et ben voilà mon petit oiseau gris qui vient d'ici il est bien vivant il est chez moi dans ma maison et dans sa belle cage dorée il chante pour moi tous les soirs et à peine le marchand a-t-il prononcé ces mots qu'un oiseau tombe comme une pierre à ses pieds c'est trop fort dit le marchand celui-là il devait être de sa famille peut-être un frère ou un père et puis la nouvelle a l'air de lui avoir brisé le coeur puis bon ben le marchand il ressort de la forêt il retourne à ses affaires de marchand et il n'y pense plus et quand il a fini ses affaires et bien il rentre chez lui et le voyage dure des semaines et des semaines et quand il arrive dans sa maison il va voir son oiseau 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 tu sais ce que tu m'as demandé je l'ai fait quand je suis arrivé là-bas en Inde je suis allé dans une forêt et puis j'ai dit à tes frères les oiseaux que tu vivais chez moi ici hein devant la plus belle fenêtre dans ta cage dorée et et alors ? oui ben maintenant que tu me le demandes c'est vrai qu'il s'est passé quelque chose d'un peu bizarre quand j'ai fini de donner de tes nouvelles il y a un oiseau hein comme toi un petit oiseau gris un peu vieux qui est tombé comme une pierre raide mort à mes pieds ça devait être quelqu'un de ta famille hein ton frère ou ton père et à peine le marchand a-t-il prononcé ces mots que voilà que son petit oiseau tombe comme une pierre au fond de la cage oh c'est trop fort dit le petit marchand alors celui-là aussi je lui ai brisé le coeur oh j'aurais dû prendre un peu de soin de lui annoncer la nouvelle plus délicatement qu'est-ce que je vais faire de lui maintenant alors le marchand ouvre la cage il prend dans ses mains le petit corps inerte de l'oiseau et puis et puis il dit qu'il va le jeter dans le jardin alors il ouvre la grande fenêtre et à peine le marchand a-t-il ouvert la fenêtre que l'oiseau d'un bond s'est redressé sur sa main d'un seul coup d'aile il s'est envolé là-haut tout en haut de l'arbre et il s'est posé sur la plus haute branche et une fois que l'oiseau a été posé sur la plus haute branche il s'est mis à chanter à chanter dans le ciel immense et son chant était si joyeux et si beau qu'il a transpercé le coeur du marchand et quand l'oiseau a bien chanté et bien il s'est envolé et mon histoire est terminée voilà merci de m'avoir prêté vos oreilles ce voyage ci est fini c'est à vous maintenant de faire voyager cette histoire voilà merci de m'avoir regardé cette histoire